Je m'appelle Yatou, je suis auteure de BD et illustratrice en même temps. Donc ça va faire 5 ans que je fais de la bande dessinée. Et donc là, j'en suis à mon 6ème album, ça s'appelle Pas mon genre. Et donc en parallèle, je reçois des commandes en illustration, je facture, j'ai un double métier. Alors Yatou, est-ce que vous pouvez nous parler de votre personnage qui s'appelle Yatou ? Racontez-nous un petit peu comment ce personnage est né et ce que vous en avez fait. Expliquez-nous un petit peu. Donc en fait, ce personnage est né de la création du blog qui s'appelle Yatou.fr. Et donc sur le blog, on voit les péripéties de mon personnage, ce qui lui arrive. Et donc par moments, je le mets en scène dans mes albums. Par exemple, le premier sur les stagiaires et puis le dernier sur les stéréotypes de genre. Et en gros, c'est un personnage qui est plutôt naïf, qui se pose des questions. qui est assez frais en fait. Je ne sais pas comment on peut expliquer, mais en gros, c'est ça. C'est un personnage assez simplet en fait. Pas simple, parce que c'est péjoratif. Mais enfin, c'est frais, assez frais, assez frais. Et puis qui découvre chaque étape de la vie. Elle a votre âge, puisqu'elle vous suit dans votre propre vie. Et chaque expérience que vous vivez, des expériences qui amènent de la réflexion, vous le traduisez à travers ce personnage. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. D'accord. Et il y a tout. C'est vrai qu'elle est rigolote en plus. C'est un petit personnage. Tu pouvais un peu nous la montrer ? C'est un personnage qui lui arrive plein de choses. Et puis, elle est très spontanée. Elle est un peu rebelle aussi. Il y a tout. Oui, parce qu'en fait, elle n'aime pas les codes que lui dicte la société. Je ne sais pas si c'est... Elle se pose des questions. Elle se demande à chaque fois, mais pourquoi une chose c'est comme ci, une chose c'est comme ça. On est toujours dans le questionnement. Enfin, pas toujours, mais voilà. Elle peut se rebeller. Elle ne veut pas qu'on la mette dans des cases, en fait. Lui dire, toi, tu es comme ça. On a vu un exemple tout à l'heure. On en a un petit peu parlé toutes les deux. On s'est dit... On dit que les filles aiment le rose ou les garçons. Oui, on dit que les filles sont faibles. Voilà, où les filles sont sensibles. Et vous, dans votre BD, il y a tout. Enfin, notre petite yatou, elle est en train de démonter tous ses a priori. Oui, voilà. En fait, c'est plus... Là, c'est autobiographique, en fait. On voit le personnage qui déconstruit toutes ses idées reçues. Donc, par exemple, comme vous dites, les filles sont faibles, les filles sont sensibles. En fait, je déconstruis ces idées-là en mettant des anecdotes, des moments que j'ai vécu, en fait. Donc, voilà, à peu près, c'est construit comme ça. Donc, c'est votre sixième album. Donc, elle a vécu des années au collège. Elle a vécu quand vous étiez stagiaire aussi, c'était un de vos premiers albums. Quand vous étiez stagiaire, vous avez vécu des moments difficiles. Et c'est là que l'histoire a commencé. L'histoire de yatou et puis du blog. Oui. Donc, on est au sixième livre. Donc, alors, il y a tout encore à l'avenir devant elle. Ah, ben là, c'est... On va dire, j'ai l'impression que c'est limite le commencement, en fait. Ah, mais c'est joli, ça. C'est bien, le commencement. C'est bien. Tant mieux, tant mieux. Pour la faire vivre à travers une BD, c'est bien. Oui, parce que là, enfin... Là, en ce moment même, c'est... C'est comment dire... Il y a une étape de franchie. Enfin, là, je vais prendre un appartement. Du coup, ça va amener d'autres histoires. C'est une toute nouvelle vie qui démarre, en fait. C'est comme si je repartais de zéro. Et franchement, je n'ai pas fini de raconter des histoires. Parce qu'il y a tellement à raconter, en fait. J'ai déjà en tête ce que j'ai envie de raconter. Donc, voilà, ce n'est pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de visionner, là, le début d'une petite histoire qui s'appelle le pot de miel. Cette histoire est vraie ? Bah, oui. Donc, en fait, juste pour récapituler l'histoire, c'est... Donc, j'essaye d'ouvrir le pot de miel. Et puis, il y a mon copain qui me dit, « Attends, je vais te l'ouvrir. » Et après, je lui dis, « Ah ouais, tu crois que je suis faible ? » C'est pour ça, c'est... Ah ouais, donc, les femmes, c'est faible. Donc, du coup, j'essaye de lui prouver que, voilà, je peux être forte et je peux ouvrir, du coup, tous les pots de miel. J'ouvre tous les pots de confiture pour lui prouver ma force. Et oui, c'est... C'est l'histoire vraie, oui. C'est l'histoire vraie. Vous êtes rebelle, quand même, hein ? Un peu. Bah, je n'ai pas envie qu'on me dise que je suis faible. Parce que vous êtes une femme ? Oui, voilà. Non, on ne voit pas les traits parce que c'est très, très, c'est très, très, très clair. C'est vraiment juste pour... C'est vraiment les contours, mais pas du tout appuyés. Donc, c'est normal que le lecteur ne voit pas tout bien pour l'instant. Ça va arriver, ça va arriver. On la reconnaît bien. Même en noir et blanc, elle est toujours aussi touchante et rigolote. Moi, je la trouve vraiment mignonne comme tout. Elle est toujours très spontanée, comme ça, pleine de fraîcheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501